bonjour à tous dans ce tutoriel nous allons voir l'enregistrement des mémoires je reprends les spots intensité à 100% je vais mettre une position sur mon fan une couleur j'enregistre de façon classique directement là je peux le renommer la mémoire suivante je re sélectionne les spots intensité à 100% une autre position par exemple couleur bleue je record ici j'ai deux mémoires je clé mon programmeur ma première mémoire est en ambre j'ai la possibilité de sélectionner les projecteurs et changer ma couleur je veux du magenta par exemple je vais dans record dans les options de show j'ai la possibilité de faire un merge c'est à dire changer ma valeur si je sélectionne merge ici il me demande qu'est ce que je veux merger sur mon playback 4 je lui dis que je vais merger par exemple la mémoire une la mémoire une juste la queue numéro 1 je clear et vous voyez qui m'a changé ma couleur directement j'ai la possibilité aussi par exemple si je veux plus de cette position je veux pas ça je vais juste bouger ça voilà dans les actions je vais vouloir retirer ces valeurs de position je fais record show option remove ici il me demande toujours juste dans la queue numéro 1 je clear et vous voyez quand je relance ma queue il m'a retirer ma position là j'ai bien ma position si par exemple deuxième possibilité de merge c'est je reprends mes projecteurs je vais jouer sur ma position du coup je vais redescendre là par exemple et donc si je fais record show option merge ici la deuxième solution c'est que je date ma position dans toutes mes que je la mets à jour dans toutes mes que je vide mon programmeur et vous voyez que pour toutes mes mémoires il a pris ma position que je lui ai enregistré ici après vous avez une dernière option si par exemple jeu mais en queue ici je lance ceci ceci voilà enregistré ça dans un fader avec avec de l'effet en plus voilà ici mon record dans les option j'ai un récolte il va enregistrer tout ceci est en valeur de sortie à l'instant je fais record je mets ici non plus de 2 je vais l'appeler snapshot quand je baisse toutes mes mémoires que j'avais envoyé auparavant que je remonte juste mon snapshot, il va me jouer sur un seul fader l'ensemble de mes faders qui étaient montés auparavant. Voici pour ce tutoriel sur l'enregistrement d'EQ. Merci.